Le mercredi 20 septembre 2017, l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD, à la tête d'une importante délégation, a rendu une visite de courtoisie au tout premier cardinal du Mali, son éminence Jean Zerbeau. C'était à l'archevêché de Bamako, au quartier du fleuve. L'honorable Soumaïla Cissé dira que cette visite vise à affirmer la fierté ressentie quant à la promotion de son éminence Jean Zerbeau. Je suis venu d'abord saluer un frère, mais surtout marquer ma fierté, ma fierté certainement partagée par tous les Maliens, d'avoir cette promotion méritée pour notre pays, et certainement aussi pour toute la sous-région. Je lui ai demandé de nous aider, comme des brebis égarés, à nous retrouver tous dans le même parc. Je crois que nous en avons besoin aujourd'hui, notre pays va mal. Nous avons besoin de toutes nos forces positives pour revenir à paix. Je pense aujourd'hui que nous devons nous aussi, non seulement nous confier à lui, mais l'aider, l'aider dans sa tâche, parce que sa réussite est aussi la nôtre. Sa réussite, la réussite de l'ensemble des Maliens devons tous être fiers. Le cardinal Jean Zerbeau a exprimé toute sa joie suite à cette visite et a expliqué le rôle des leaders religieux dans notre société. Il est venu justement avec ses collaborateurs pour me saluer et me féliciter. J'ai été très touché. D'abord la démarche d'un frère et la démarche aussi d'un homme politique engagé. Et cela, j'en suis très touché. Mon souhait pour justement, c'est qu'ensemble nous donnons la main pour bâtir ce pays. Je leur ai donné quelque chose, je leur ai donné un message. Nous, les leaders religieux, nous avons deux fonctions. Notre rôle d'abord, c'est d'être des guetteurs, des veilleurs. Vous connaissez le sentinelle, le sentinelle qui dit la vérité, le sentinelle qui veille, qui dit à celui qui est chargé de gérer le pays, « Ah, j'ai vu tel indice, tel signe, tel signe, c'est pas un espion. » Ils disent, ils font un rapport positif de la situation. Et c'est responsablement de tirer les conséquences. Et s'ils s'endortent, ils mettent dans son cahier RAS, RAS, et que les malheurs arrivaient. La responsabilité est première, c'est-à-dire, il n'a pas fait son travail. Alors priez pour que nous devenions dans ce pays des bonnes sentinelles. A la fin de la visite, des prières ont été faites pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada